Une décision à présent qui va faire beaucoup parler. En Argentine, la justice vient de reconnaître à un orang-outan le droit de quitter le zoo et de vivre libre. C'est une première mondiale. Le tribunal a estimé que même s'il ne s'agit pas d'un humain, c'est une personne qui a des sentiments. Elisabeth de Pourquerie. Hola Sandra ! Sandra, c'est elle, une femelle orang-outan, malicieuse et impassible devant les objectifs. Un tribunal argentin vient de reconnaître son droit de vivre en liberté, en considérant Sandra comme une personne non-humaine. Un nouveau statut inédit jusque-là. C'est une décision de justice sans précédent. La première du genre, où le tribunal établit qu'un primate est un être non-humain qui possède des droits. Cet animal vit depuis 20 ans en captivité, comme de nombreux animaux de ce zoo de Buenos Aires. Une décision que le responsable du zoo a du mal à comprendre. Ce sont tous des individus. Ils ont des droits et une vie à eux. C'est pourquoi ça semble étrange que l'on puisse établir qu'il y a des espèces supérieures et inférieures, et que certains animaux soient nés avec une conscience et d'autres pas du tout. Mais pour beaucoup, cette décision judiciaire est une victoire. Le concept d'être non-humain est une théorie anglo-saxonne défendue depuis plusieurs années, bien loin de la loi française. En France, les animaux domestiques, apprévoisés ou tenus en captivité sont toujours des biens. Donc ça serait vraiment le grand écart de passer directement de la catégorie des biens à celle des personnes non-humaines. Je ne pense pas que ce soit en France tout à fait pour tout de suite, même si ça va faire bouger les idées, faire évoluer la réflexion. Quel statut juridique pour les animaux ? Question à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Un projet de loi propose de les qualifier d'êtres vivants doués de sensibilité pour mieux les protéger. Marine Marc. Derrière ses grands yeux, une conscience et des émotions. Pourtant, dans le code civil, les animaux sont encore considérés comme des biens meubles que l'on peut transporter. Ce soir, les députés devraient leur accorder un nouveau statut juridique, celui d'êtres vivants doués de sensibilité. Tous les animaux ne sont pas concernés, uniquement les animaux domestiques ou tenus en captivité. Les chiens, chats, rongeurs qui nous accompagnent au quotidien, ou les vaches et les moutons de nos élevages. Les animaux sauvages ne figurent pas dans ce texte. En théorie, ce nouveau statut n'aura pas d'incidence sur le code pénal qui punit déjà la cruauté envers les animaux, deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mais selon les associations, les procédures vont rarement à leur terme aujourd'hui. A l'avenir, les juges pourraient faire preuve de plus de sévérité. Merci. 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 Merci.